Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va vous expliquer comment créer un bouton sur votre bureau pour arrêter votre ordinateur. Ça va être très simple, vous allez voir ça de suite. On va déjà ouvrir le bloc notes. Parce que c'est cet utilitaire que l'on va utiliser pour créer ce bouton. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est très très simple. Et juste ici, pour pouvoir éteindre l'ordinateur, on va taper la commande. Alors je vais l'écrire en plus gros, moi, juste pour que vous le voiliez mieux. Je suis arrivé, pardon. Alors. Allez. Voilà. Voilà. On va taper shut down slash s. Et là, en fait, vous pouvez faire, si vous ne mettez que ça, quand vous allez cliquer sur le bouton, l'ordinateur va s'éteindre directement. Donc il ne vous mettra pas dans 30 secondes, par exemple, votre ordinateur va s'éteindre. Le problème, c'est que si vous vous trompez, que vous cliquez sans faire attention, votre ordinateur se coupe. Donc moi, je préfère quand même mettre un petit temps. Donc on met slash s, espace, slash t. Et on va mettre, je ne sais pas, moi, une minute. Donc 60 secondes. C'est en secondes qu'il faut le mettre. Espace 60. Et ensuite, rien de plus simple. Donc là, on a tapé la commande dedans. On va faire fichier, enregistrer. Moi, je vais le mettre sur le bureau, parce que bon, je trouve que c'est là que c'est le plus pratique. Bureau. Et là, on va taper ce que vous voulez. Bon, moi, je vais mettre en l'occurrence éteindre, arrêter l'ordinateur. L'ordinateur. Et là, c'est là où commence le tuto. Enfin, on commence où elle joue le tuto. Et là, juste après, vous le collez à la fin de votre nom de fichier. Vous faites .bat. B-A-T. Et vous faites enregistrer. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un petit truc, arrêter l'ordinateur. Un petit coup. Alors, vous n'allez pas cliquer dessus tout de suite. Parce qu'on va en créer un, en fait, par exemple, on a fait une erreur, on a cliqué dessus, comme on a 60 secondes. Ah, mince, je veux annuler. Donc, on va faire un petit icône, annuler l'arrêt. Donc, on va rouvrir le bloc notes. Hop. Et on va taper shutdown slash A, comme annulé. On va faire enregistrer. Pareil, je vais le mettre sur le bureau. Après, vous le mettez où vous voulez, mais je trouve que c'est pratique sur le bureau. Annuler l'arrêt. Et là, toujours pareil, on le colle et on tape .bat. Enregistrer. Voilà. Donc là, j'espère que vous allez voir les messages qui vont s'afficher quand je fais arrêter l'ordinateur. Voilà. Il y a un petit invité de commande qui se lance. Il est un peu lent mon ordinateur, d'habitude ça va plus vite. Voilà. Windows va s'arrêter dans une minute. Donc là, on fait fermer. Mince, je me suis trompé. Mince, par exemple. On double-clique. Fermeture de session annulée. L'arrêt planifié a été annulé. Voilà. Et puis ça, ces petites icônes, vous pouvez les mettre ici. Comme ceci. Donc là, voilà, je vous montre. Je vous remonte une fois. Une note va s'arrêter dans une minute. Annuler l'arrêt. Voilà. Fermeture de session annulée. Et arrêt planifié annulé. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Allez, à bientôt tout le monde. Puis aimez ma vidéo. Ciao. Puis abonnez-vous aussi. Salut.